Salut les amis et bienvenue sur Santé au Pluriel TV. Comment lutter contre l'insomnie ? Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être notifié de nos prochaines vidéos car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. L'insomnie est une diminution de la qualité et de la quantité du sommeil avec un sommeil peu récupérateur. On parle donc d'insomnie, soit lorsque l'on a une difficulté à s'endormir à l'heure du coucher soit lorsque l'on fait des réveils nocturnes fréquents ou prolongés. soit enfin quand on se réveille prématurément le matin avec une incapacité à retrouver le sommeil. Une personne peut souffrir d'un mélange de ces symptômes ou encore peut changer avec le temps de symptômes. L'insomnie peut affecter chacun de nous à des moments donnés de façon passagère pendant une ou deux nuits épisodiquement sans entraîner de retentissement. Mais elle peut se révéler chronique lorsqu'elle survient plus de trois fois par semaine pendant plus de trois mois. On distingue généralement deux types d'insomnie à savoir L'insomnie primaire causée par le stress ou un conditionnement progressif, angoisse du sommeil, activité mentale exacerbée au lit ou avec des troubles de la perception du sommeil ou des troubles installés depuis l'enfance. Puis, les insomnies secondaires qui sont liées à une pathologie psychiatrique et ou médicale ou encore à la consommation de substances ou de drogues favorisant la fragmentation du sommeil. Quels sont les effets de l'insomnie sur la santé ? L'insomnie entraîne des problèmes de somnolence d'urne, d'irritabilité. Elle est également responsable de la fatigue, de baisse de vigilance, de manque de concentration, etc. et a également de nombreux retentissements sur notre santé car elle fragilise l'organisme. Les effets liés à un repos insuffisant sont L'augmentation des risques d'accidents sur la route et au travail, l'irritabilité, des angoisses et une dégradation de la qualité de vie pouvant aller jusqu'à la dépression. Mais comment clouter contre l'insomnie ? Dans la plupart des cas d'insomnie occasionnelle ou transitoire, la correction de toutes les mauvaises habitudes suffit pour adopter un comportement adapté et favoriser l'endormissement. Pour cela, il est recommandé de 1. Boire une infusion d'une peau de banane bio à la cannelle 30 minutes avant d'aller au lit. Préparation Faites infuser une peau de banane bio avec une cannelle dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Ou, si vous avez de la poudre de cannelle chez vous, faites bouillir une peau de banane bio, récupérez le mélange obtenu dans une tasse et ajoutez une cuillerée à café de poudre de cannelle. Mélangez bien le tout puits, filtrez et buvez. Pas répété pendant une semaine. 2. Boire du lait chaud Cette astuce de grand-mère est connue pour ses propriétés apaisantes. 3. Boire une infusion de plantes Si le fait de penser au goût du lait chaud vous donne la nausée, optez plutôt pour une tisane. Certaines plantes comme la camomille, la verveine, la valériane, le tilleul et la fleur d'oranger favorisent le sommeil. Buvez-en une tasse environ 30 minutes avant d'aller vous coucher pour en ressentir les bénéfices. Autrement, vous pouvez faire une cure d'infusion d'ortie pendant quelques mois. Riche en vitamines B et en minéraux, cette plante aide à réguler le sommeil et à lutter contre la fatigue pendant la journée. Laissez infuser une cuillère à soupe de feuilles d'ortie séchées ou fraîches dans une tasse d'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Filtrez et dégustez. De plus, il existe plusieurs recettes de cuisine aux orties que vous pouvez réaliser chez vous pour profiter de ces vertus insoupçonnées. Découvrez dans la barre de description et dans notre boutique en ligne, 50 recettes de cuisine aux orties que vous pouvez faire chez vous pour lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. 4. Consommez un repas léger les soirs. Car, un repas léger permet de mieux dormir. Donc, il vaut mieux garder les aliments lourds pour le déjeuner en optant pour des glucides comme des pâtes complètes ou du riz qui aident l'organisme à produire les hormones du sommeil. 5. Utilisez le parfum de lavande. C'est pas pour rien que de petits sachets remplis de cette plante relaxante envahissent les armoires de nos grands-parents. Donc, pour favoriser le sommeil, vous pouvez prendre ces fameux sachets et les placer sur votre oreiller ou votre table de nuit. Autrement, versez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans votre bain du soir ou sur les coins de la couette. 6. Optez pour les huiles essentielles de lavande ou de marjolaine. Parmi les huiles essentielles qui possèdent des vertus apaisantes très utiles en cas d'insomnie, vous pouvez essayer la lavande vraie ou officinale. Car, elle est plus particulièrement antispasmodique, sédative et régulatrice des angoisses. Utilisation Mélangez deux gouttes dans une huile végétale et effectuez un massage sur le plexus solaire et sur la colonne vertébrale, tous les soirs vers 19h et renouvelez juste avant le coucher. Il ne faut pas l'appliquer sur les muqueuses fragiles comme les aisselles, le sexe et les yeux. Très efficace aussi, est l'huile essentielle de marjolaine aux vertus tranquillisantes, anthalgiques et anxiolytiques. Appliquez deux gouttes sur le plexus solaire, au creux de l'estomac, sur la plante des pieds et sur les poignets, là où la peau est très fine, mélangez à une huile végétale, tous les soirs vers 19h et renouvelez au moment du coucher. Mais, les huiles essentielles de l'avande et de la marjolaine ne doivent pas être utilisées chez la femme enceinte ou chez le nourrisson avant 36 mois. Donc, veillez à toujours tester la tolérance de l'huile essentielle en passant une goutte du mélange à l'intérieur du pli du coude. Et s'il n'y a pas de réaction forte dans les minutes qui suivent le mélange peut être utilisé. C'est opté pour une plante sédative en tisane. Certaines plantes ont un effet relaxant sur le système nerveux. C'est le cas de la valériane, l'aubépine, la mélisse, le houblon, la marjolaine, le tilleul, la camomille, la lavande, le jasmin, la passiflore. En infusion ou en décoction, prélevez 3 pincées de plantes séchées et plongez-les dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser 15 minutes puis buvez plusieurs tasses par jour. Vous pouvez miser plus particulièrement sur l'artichaut, le pissenlit, le radis noir, la chélidoine si vous sentez que vos insomnies sont liées à des troubles de la digestion. Il n'existe aucune contre-indication pour les plantes relaxantes du système nerveux si elles sont prises en infusion ou décoction. Pour ce qui est des plantes digestives, il conviendra d'être prudent chez les sujets ayant subi l'ablation de la vésicule biliaire ou ayant un foie très malmené par une mauvaise et trop copieuse alimentation ainsi que par l'abus d'alcool. 8. Choisir une teinture mère de plantes calmantes. Les teintures mères sont des macérations alcooliques de plantes fraîches. Elles renferment un concentré de tous les bienfaits des plantes dont elles sont extraites. Vous pouvez vous les procurer directement auprès de votre pharmacien. Utilisation Diluez 20 à 50 gouttes dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour. Il est possible de renouveler en fonction des résultats et cela jusqu'à obtention d'un bon résultat. Attention ! Les teintures mères sont contre-indiquées chez les femmes enceintes, les jeunes enfants et les alcooliques en phase de sevrage à cause de la présence d'alcool. 9. Évitez la consommation de caféine, d'alcool. L'alcool fragmente le sommeil et favorise les éveils nocturnes ou de tabac dans les heures précédant le coucher. La nicotine est un stimulant. 10. Évitez la pratique d'une activité sportive dans les 4 heures qui précèdent le sommeil. Prendre une douche fraîche pour diminuer la température corporelle. Les siestes, uniquement si elles n'aggravent pas l'insomnie. 11. Évitez les soirées passées devant un écran, jeux vidéo, internet, smartphone, à cause de la lumière bleue qui perturbe la sécrétion normale de mélatonine et dérègle l'horloge biologique, elle-même impliquée dans la régulation du sommeil. Par ailleurs, la stimulation cérébrale liée aux activités sociales ou ludiques, notamment les jeux de guerre, favorise l'hyper-réveil et va donc à l'encontre du processus d'endormissement. Respectez des heures régulières de coucher et surtout de lever. 12. Dormir dans une chambre calme et dans le... N'hésitez cependant pas à consulter votre médecin traitant si les symptômes persistent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, commenter, partager avec vos proches et amis car ça peut les aider et abonnez-vous à notre chaîne si c'est pas encore fait afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. A bientôt sur Santé au Pluriel TV pour une nouvelle vidéo.